Mesdames et Messieurs, vous êtes beaux, vous êtes jolis, vous êtes extraordinaires. Mais vos enfants-ci sont plus précieux que ce que vous ne pouvez imaginer. Et le diable travaille cet an-ci pour leur conduire de la mauvaise chose. Bienvenue mes frères et soeurs, nous sommes bien sûrs, mais on se repart. Ce témoignage est la partie numéro 1, numéro 1. Le témoignage 337 sera la deuxième partie. Ça veut dire que vous devez vous abonner si ce n'est pas encore fait. En dessous de cette vidéo, vous pouvez le faire. Cliquez sur la cloche pour activer. Ici, la naissance d'un enfant va se produire d'une situation assez compliquée. Il y aura même décès. Les gens me vont dire que c'est l'esprit du mort qui est entré en enfant. Mais regardez ses yeux, regardez ses yeux. Mes frères et soeurs, vous serez plus surpris qu'un surpris. Est-ce qu'il y a un ange en lui ? Vous reconnaissez cet esprit ? Ou bien ces démons ? Ce que nous allons rencontrer ici, c'est la sorcellerie pure et simple. Nous allons écouter ce témoignage méthodiquement et essayer de comprendre comment le diable fait pour s'introduire dans la vie de nos enfants. Moi, je ne vais pas voir mes enfants de cette histoire. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo, mes frères et soeurs, pour juste vous révéler tout ce que le diable fait. Afin que vous, nos mamans, nos papas, vous puissiez organiser des prières familiales. Vous allez même inviter les vrais hommes de Dieu afin qu'ils puissent prier comme ils se donnent à la famille pour détecter qui sont les personnes qui ont été initiées à la sorcellerie. Et cette personne, cet enfant va nous expliquer comment lui a été initié à la sorcellerie. Je suis né pendant l'enterrement de mon grand-père. Je suis né pendant l'enterrement de mon grand-père. En fait, pendant les funérailles de mon grand-père, ma mère était enceinte mais elle pleurait et elle s'agitait à cause de la mort de notre grand-père. En conséquence, elle a commencé à avoir des contractions et elle a donné naissance à un bébé dont je suis, juste devant le cercueil de mon grand-père. Quoi ? Elle est dessus ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une fois qu'elle est né devant un cercueil, le cadavre était là. Que va-t-il se passer ? Mes frères et soeurs, ce sont des situations assez compliquées. Si vous savez que votre temps est venu pour que vous accouchiez, s'il vous plaît, évitez beaucoup de choses. Je suis né avec une cicatrice de mon grand-père sur mon corps. Et dès qu'il est né ce jour-là, en même temps, une cicatrice bizarre est apparue sur son corps et il s'est avéré que c'est de la cicatrice, la même cicatrice qui se trouve sur son grand-père. Aïe ! Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est mystique, c'est enceleré, nous devons vous dire. Et ces choses, elles existent. Les gens de la famille ont dit que j'étais l'esprit du grand-père incarné. Absolument. Les gens vont forcément en parler. Ils vont se dire, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais pourquoi ? C'est comme ça ? Comment se fait-il ? Même vous-même, mes frères et soeurs, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience ? Et comment vous vous sentez déjà ? Laissez dans la partie commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé hier. Quand j'étais encore enfant, la sorcellerie commença à se manifester dans ma vie à travers des rêves lucides. Et c'est maintenant que cet homme, ou encore cet enfant, va commencer à comprendre des choses assez compliquées. Aujourd'hui, il nous dit que c'est là qu'il a commencé à comprendre qu'il y a vraiment l'esprit de la sorcellerie qui a commencé à se manifester dans sa vie. Et ça a commencé où ? Dans ses rêves. C'est-à-dire que dans la nuit, quand il dort, dans son sommeil, c'est là qu'il commence à voir des telles choses. Tout ce qu'il va dire par la suite, là, c'est toi mon frère, tu rencontres toi ma soeur aussi, tu as remarqué toi aussi, tu as de telles réactions ou encore tu vois des telles choses, dans le moment de te confesser et d'aller voir l'homme de Dieu, pourquoi on prie pour toi ? Écoute bien maintenant les éléments qu'il va donner. Je faisais des rêves qui étaient en fait des réalités du monde spirituel des sorciers. Il y a deux sortes de sorcellerie, la sorcellerie active ou consciente et la sorcellerie subconsciente qui se manifeste dans les rêves. Un jour, j'ai rêvé d'un manguier qui était dans notre complexe. J'ai rêvé que sur cet arbre il y avait un escalier atteignant le sommet de l'arbre. Dans ce rêve, j'ai commencé à monter sur cet arbre grâce à l'escalier. Quand j'ai atteint le bout du tronc de l'arbre, j'ai vu beaucoup de gens sur les branches de cet arbre. Ces gens qui étaient rassemblés au-dessus de cet arbre étaient mes voisins et les gens de mon quartier. En fait, ces gens étaient des sorciers. Tout simplement, un songe a une explication, une signification. Si vous faites un songe, vous voyez des gens qui sont assis, réunis autour d'un arbre. Tous ces gens que vous voyez là, ils sont tous des sorciers. Et ils ne sont pas loin, ils sont chez vous, ils sont même dans vos quartiers. Et lui, il les voyait. Lorsque je les ai joints sur les branches de l'arbre, j'ai vu un ange déçu. Il était ténébreux. Il touche à mon épaule et dit, voici mon fils bien-aimé qui honorera notre maître. Un ange déçu, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ange déçu, c'est tout simplement un ange qui est descendu du ciel avec le diable. Et voici que cet ange-là voit l'enfant et dit à l'enfant que, waouh, tu es mon gars. Il parle comme Dieu de mon fils bien-aimé. Si vous voyez ces choses, cet ange-là, vous devez prier pour que le feu de Dieu suit lui. C'est un démon, il n'est pas là pour vous arranger. Si vous êtes dans une telle situation, mes frères et soeurs, c'est le moment de vous réveiller. Alors l'ange me blessa en faisant un signe sur mon pied. Ce signe représente l'œil de Lucifer. En fait, ce signe mystique me rendit capable de voir au-delà des yeux optiques. Mes frères et soeurs, ce signe-là dont cet enfant est en train de parler ici, c'est quoi ? C'est l'œil du diable. Ah ! Mes frères et soeurs, c'est aujourd'hui que vous allez comprendre que ça ne rigole pas ici et que nous ne sommes vraiment pas venus sur la terre pour nous amuser. Hey ! Il dit, ce signe-là, c'est un œil. Et cet œil-là ? C'est l'ange qui l'a dessiné car au moins sur son pied et automatiquement ses yeux spirituels se sont ouverts. Ce œil-là, à quoi ça ressemble ? Nous allons vous donner des indices. Regardez à la télévision. N'avez-vous pas remarqué que souvent dans les clips, il y a des gens qui ferment un œil comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Un œil fermé. La plupart du temps, même, il y a des coiffures pour femmes. Les femmes ici vont me dire. Il y a certaines coiffures pour femmes. On ne sait pas comment elles s'arrangent. Mais à un moment donné, il y a un œil qui est carrément fermé par la coiffure et l'objet de tourner comme ça. Les gens ont fait esprit. C'est pour juste simplement représenter l'œil du diable. Et tous ceux qui font de tels signes, de tels signes, en fait un œil, ils ont tous leurs yeux ouverts. Leurs yeux sont déjà ouverts. Et c'est une manière pour eux de nous dire à nous qu'eux, ils appartiennent déjà à Satan. Il n'y a plus rien à faire. Mes yeux spirituels étaient ouverts. J'étais devenu capable de voir le monde invisible. Et avec ses yeux, on peut voir le monde invisible. C'est tout simplement le monde des démons. Les mondes des esprits. Et le monde aussi des anges. On peut également voir les anges. Ce que l'œil nature ne peut pas voir. Après avoir blessé ma jambe, cet ange recueillit mon sang et me demanda de signer un livre d'or avec mon sang. Je fis exactement ce qu'il me demanda. Je signais donc le pacte avec le diable. Cette alliance me fit passer de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie consciente ou proactive. Voilà. La sorcellerie subconsciente dont il a été parlé là. C'est cette forme de sorcellerie où il se voyait toujours en songe dans ses rêves. En train de s'envoler ou en train de faire des choses bizarres. Mais cette fois, après le rituel qu'il a vécu dans son sommeil, ce qu'il a vu dans son sommeil là. Après ça, il est devenu une personne qui est consciente qu'elle est sorcière. Et physiquement, il pourrait mettre à tester ses pouvoirs mystiques. Et ça s'est passé où ? Dans son sommeil. Ne négligez plus vos songes. Quand vous dormez, tout ce que vous voyez dans votre sommeil là, c'est la vérité et la réalité des choses. La réalité, mes frères et soeurs, il y a quelque chose qui se passe et Dieu vous révèle cela en songe. Ne négligez pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ecoutons-le bien. Suite à cela, je commençais à quitter mon corps et voyager dans l'espace et l'hyper-espace. Je commençais à pratiquer le voyage astral et la projection astrale. Plus tard dans le monde de sorciers, on m'a offert de la viande humaine sur une assiette que je devais manger. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qui est en train de se passer ici, c'est maintenant le processus d'initiation. Il est en train d'être initié maintenant. Et regardez comment ça se passe. Si vous voyez, vous vous voyez toujours en train de manger de la viande en songe, n'acceptez pas ça. Rejetez toutes les viandes que vous mangez, rejetez ça. Parce que c'est l'initiation à la sorcellerie qui a commencé, mes frères et soeurs. Faites attention. Et puisque je n'avais pas le choix, j'ai dû manger de la viande humaine comme c'est la coutume pour quiconque est initié à la sorcellerie. Puis on me demanda d'offrir un poulet blanc. Je ne savais pas que le poulet blanc était un humain. Mes frères et soeurs, quand vous allez voir un féticheux ou un homme mystique, n'allez pas là-bas. Parce que le poulet qui va vous demander là, c'est un homme qui a été transformé en poulet que vous avez sacrifié. Et vous allez voir qui est-ce la personne même qui l'a donné ici. Écoutez bien. Frire un poulet blanc. Je ne savais pas que le poulet blanc était un humain. Quand je leur ai amené un poulet blanc, le grand prêtre de cette confrérie de sorciers commença à faire des incantations devant un miroir magique. Et je vis les images de tous les membres de ma famille projetés dans ce miroir magique. Alors le grand prêtre prit le poulet blanc que j'avais emmené puis il coupa la tête de ce poulet. Dès qu'il fit cela, je vis ma tante dans le miroir réagir avec douleur. Elle commença à agoniser comme si elle souffrait atrocement. Je regardais cela dans le miroir puis je vis les membres de ma famille qui l'emmenèrent à l'hôpital urgemment pour des soins médicaux. Alors que ma tante était à l'hôpital, je fus instruit par le grand prêtre à boire le sang du poulet blanc et au moment où je bu le sang de ce poulet, ma tante rendit la main à l'hôpital. Donc c'était sa tante qui a été transformée en poulet. Regardez-moi ça. Sa tante est là-bas. Elle est tranquille, tranquillement chez elle. Excusez-moi. Elle ne sait même pas ce qui se passe. C'est comme toi. Tu es tranquillement chez toi. Mais tu ne sais pas qu'il y a un membre de ta famille qui t'aiderait de faire un tel rituel. Ah! Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça va t'arriver d'air. Mais si tu dis Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends ma vie et protège-moi. Le jour où il y aura un tel rituel, tu ne vas même pas mourir du tout. Tu ne mourras pas. Oui! C'est pourquoi tu dois absolument accepter le signage de Christ là maintenant. Tu as dit Seigneur Jésus. Mets ton genou. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je veux venir à toi. J'ai appris que tu peux me protéger. J'ai appris que tu peux me sauver. Sauve-moi. Maintenant mes frères et sœurs, prenez la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu et demandez à Dieu aussi de vous aider à la comprendre. Parce qu'il y a des bonnes choses là-bas qui vont permettre d'être sur la bonne voie et des choses qui vont tout simplement vous sauver la vie aussi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite après qu'il vient de faire son premier sacrifice? On nous dit toujours qu'on ne devait pas sorcier sans un sacrifice et tous les sorciers ont sacrifié au moins une seule personne. Et voici la première vie ici. Écoutez bien. Comme conséquence de ce sacrifice humain, je fus nommé gouverneur des sorciers dans le monde d'Astral. Ça veut dire quoi? Dès qu'il a fini ce sacrifice, dès qu'il a reçu ce processus, il a fini ce processus d'erreur d'initiation, automatiquement le diable a donné un poste et il doit exécuter des choses. Lui, il doit tout simplement faire des choses, se mettre à accomplir les tâches qui lui seront confiées. Ça veut dire qu'il n'y a aucun sorcier qui est dans le monde de la sorcellerie sans qu'il ait des missions. Il a forcément une mission. Et si ce sorcier a surtout de vos familles, ils vont lui demander de vous causer tous les ennuis possibles, même vous empêcher d'évoluer. J'étais chargé d'initier des enfants de mon âge dans la sorcellerie. Et lui, sa mission ici était, premièrement, d'initier les enfants à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que lui-même, c'était un enfant. Et comment va-t-il faire pour initier les enfants à la sorcellerie? Si à ce moment, vous devez comprendre, mais maman, vous devez forcément prier pour les enfants et faire connaître le soleil de Christ aux enfants, même comme si c'était des grandes personnes. Considérez vos enfants aussi comme des grandes personnes, même s'ils ont ces cas. Parlez-le de Dieu en long et en large, pour qu'ils puissent bien comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut les sauver. Sinon, si vous ne le faites pas, le diable va venir faire des choses graves avec nos enfants. À ce niveau ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cet enfant-là, il a tué quelqu'un, il a sacrifié quelqu'un. Est-ce que le diable a dit, ah, il est petit, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas séquant, il n'a pas 10 ans. Le diable a foncé, il a permis, il a autorisé l'enfant à tuer quelqu'un. Et c'est même d'ailleurs là que tout commence. Mais ce qu'il va faire après, il va tout nous raconter ici. Écoutons-le bien. J'avais 6 ans à l'époque. J'ai dit... Ah, il avait, il dit, j'avais 6 ans à l'époque. J'aime, est-ce que j'ai malentendu? Il dit, il avait 6 ans. Aujourd'hui là, il y a des enfants qui disent 6 ans, à l'église, on les regarde. Ah, les enfants-là, ils sont exposés comme ça. L'homme de Dieu était pris, de poiché. Les mamans laissent les enfants-là dure comme ça, d'amuser. Et l'enfant-là avait 6 ans, et il a fait déjà son premier sacrifice. On nage dans la sorcellerie. J'avais 6 ans à l'époque. J'ai dû répandre la sorcellerie chez les enfants. J'utilisais des bandes dessinées comme outils pour initier des enfants dans la sorcellerie subconsciente. J'utilisais des dessins animés comme Dragon Ball Z, comme Dora ou Bubule Sirène et aussi Bubule Illith. Ces bandes dessinées rendent les enfants rebelles et têtus envers leurs parents. D'abord les enfants vont commencer à rêver puisque la sorcellerie inconsciente se manifeste dans des rêves lucides. Mais une fois que ces enfants passent de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie active, ils doivent nous fournir des informations sur leur famille. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez vu le code ? Est-ce que vous avez compris ? Il était de dire qu'il utilisait tout simplement les dessins animés pour pouvoir tout simplement initier les enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton enfant regarde un dessin animé, où il y a la violence, où on parle des sirènes, quand il va s'endormir, il va aller avoir un rêve, un songe, être dans son songe là. C'est là-bas qu'il va se voir même en train de faire des combats comme ça. Et un, les sorciers, il profite de cette belle opportunité pour entrer dans leur sommeil. Ils peuvent le faire. Ils ont de leur sommeil maintenant pour leur donner la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que le dessin animé que les enfants ont regardé avant de s'endormir, les a déjà préparé leur subconscient à recevoir cette sorcellerie. Et voici comment la sorcellerie va devenir maintenant consciente et physique. Et sans ce moment-là, vous allez savoir que, vraiment, c'est pas tout on doit regarder à la télévision. C'est pas tout, on voit. Et nous, vraiment, nous devons faire attention. Faisons vraiment attention à nos enfants. Faisons vraiment très attention. C'est parti. Dès lors, lorsque leurs parents obtiennent leur salaire, nous travaillons pour générer des problèmes qui feront qu'ils puissent dépenser leur argent, et à la fin ils ne font rien de significatif avec cet argent. Je transmettais de la sorcellerie à d'autres enfants par la nourriture. Une fois qu'un enfant mange cette nourriture, elle se transforme en une viande humaine. Cette viande mystique active des facultés extrasensorielles à l'enfant, et ouvre ses yeux et ses oreilles au monde invisible. Un jour, j'ai donné une nourriture à manger à un ami pour l'initier à la sorcellerie. Après qu'il l'avait consommé, j'étais sûr qu'il était réveillé spirituellement. La nuit, je sortis de mon corps, je voyageais hors de mon corps vers sa maison pour appeler son esprit hors de son corps, parce que je présumais que ses yeux spirituels et ses oreilles étaient déjà ouverts. Quand j'ai atteint sa maison, j'ai essayé d'appeler son esprit mais il ne répondait pas. J'ai appelé son esprit à plusieurs reprises, mais il ne réagissait pas. J'ai fait toutes sortes de cérémonies et de rituels pour le faire sortir de son corps afin de l'emmener au grand rassemblement de sorciers, mais il ne répondait pas. Puis j'ai appelé à l'aide d'un sorcier expérimenté de notre confrérie pour résoudre cette situation. Quand il vint, il apporta un miroir magique et commença à invoquer l'esprit de cet enfant apparaître sur le miroir magique, mais au lieu que l'esprit de cet enfant apparaisse sur le miroir, nous avons vu une paire de chaussures apparaître sur le miroir. Nous étions confus, nous ne pouvions pas comprendre la signification de ceci. Alors mon collègue qui était un ancien sorcier s'est transformé en un hibou. Il survola et pénétra à l'intérieur de la maison de cet enfant pour le faire sortir. J'étais là en train de les attendre, mais ils prenaient du temps pour sortir de la maison. Je les ai attendus de minuit à cinq heures du matin, mais ils ne sortaient toujours pas. Quand il était l'aube, je devais retourner dans mon corps. J'ai compris que mon collègue était coincé à l'intérieur de cette maison. Le matin, j'ai appris qu'il y avait des funérailles dans le quartier et c'était mon collègue sorcier qui était décédé. Plus tard, il y a eu une réunion d'urgence dans le monde astral pour déterminer la cause de sa mort. Nous avons découvert que les parents de l'enfant que j'essayais d'initier dans la sorcellerie étaient des chrétiens nés de nouveau. Nous découvrions que récemment ils avaient acheté une nouvelle paire de chaussures pour un prédicateur qui était venu prêcher dans leur église, car les chaussures de ce pasteur n'étaient pas en bon état. Lorsqu'il avait offert les chaussures à ce prédicateur, il était si joyeux qu'il a prié pour eux. Je veux rappeler aux chrétiens que soutenir l'œuvre de Dieu peut amener le Seigneur à protéger et à préserver ce qui est précieux pour eux. Il y a sept niveaux dans la sorcellerie subconsciente, et ces sept niveaux se manifestent dans les rêves. Une fois que vous êtes initié ou utilisé dans la sorcellerie inconsciente, vous commencez à rêver que vous participez à des réunions et des rencontres. Vous rêvez que vous êtes en train de manger avec des gens que vous ne connaissez pas. En réalité, votre esprit participe effectivement à des réunions et célébrations nocturnes. Vous rêvez aussi que vous êtes marié et que vous avez des enfants. Si vous rêvez que vous volez dans l'espace comme Superman, cela veut dire que votre esprit est en train d'effectuer des voyages astraux dans l'hyperespace ou dans le monde astral. Vous rêvez également que vous buvez du vin mais ce vin est en réalité le sang humain. Tous ces rêves sont la manifestation de la sorcellerie inconsciente. Alors que j'avais seulement sept ans quelque chose m'arriva. Je suis allé avec mes parents à une église animiste dont nous étions membres. Alors que nous rentrions à la maison, je fus enlevé. J'essayais de traverser le boulevard quand j'ai été kidnappé et précipité dans une jeep. L'auteur de ce kidnapping était un occultiste américain de haut niveau. Il me transporta avec lui dans la province du Bas-Congo. Quand il m'a emmené dans sa loge, il a fait une incantation devant un miroir magique, et j'ai vu des images de ma famille apparaître dans ce miroir. Je regardais ma famille qui était à ma recherche partout dans la ville. Je regardais comment la télévision locale diffusait des annonces sur ma disparition. Puis cet Américain commença à m'initier à l'occultisme. Il prit soin de moi de sept ans à neuf ans. Alors que j'étais sous sa responsabilité, j'ai fait de nombreux cours ésotériques. Plus tard, il m'a emmené en Afrique du Sud d'où j'ai été initié à la magie rouge et à la magie jaune. Le but de ces initiations et de ces cours occultes était de me préparer à rencontrer Lucifer. Quand j'ai atteint l'âge de douze ans, mon maître l'occultiste américain me dit qu'il était temps pour moi de rencontrer le grand maître Lucifer. Dans cette planète, le diable a trois temples sur la Terre. Le premier temple est sous l'océan Atlantique, aux environs du Cap Vert. Le deuxième temple est appelé le temple du Dai qui se trouve au sous-sol de l'Inde. C'est là le siège du gouvernement mondial de Lucifer et la résidence de son premier ministre. Le troisième temple se trouve au sous-sol de la Grande-Bretagne. À ce stade, je n'étais plus un simple sorcier mais un sataniste. Car il y a une différence entre un sorcier et un sataniste. Un sorcier sert le diable mais ne travaille qu'avec des démons, alors qu'un sataniste assiste à des réunions et des rencontres régulièrement avec le diable. Comme j'étais devenu prêt à rencontrer Lucifer, nous avons donc effectué un voyage à la Maison Blanche de Lucifer sous l'océan Atlantique. Une fois que nous arrivâmes sous l'océan dans le royaume sous-marin, mon maître m'avertit de ne saluer personne dans la rue, de peur de mourir. Ce qui est triste, c'est que j'ai vu des hommes de Dieu dans ce royaume de Satan sous l'océan. J'ai vu des prêtres catholiques dans ce temple et même les musiciens chrétiens. Le diable a réussi à établir son trône dans de nombreuses églises sur la terre. Après avoir parcouru ce royaume mystérieux, nous sommes entrés dans un rassemblement où il y avait beaucoup de monde. Une fois que nous avons pris place, j'avais remarqué un personnage qui était humanoïde qui était assis sur un trône, il était extrêmement beau. Mon maître m'informa que c'était le diable, Lucifer. Je pensais que le diable était laid, mais mon maître me dit que l'image de Lucifer en littérature est juste une illustration. Mais Satan peut prendre autant de forme qu'il le veut. Pendant ce rassemblement dans la maison blanche de Lucifer, il y avait beaucoup de consécrations de nouveaux satanistes. Puis le diable dit, amenez-moi l'enfant mystique. On m'emmena devant le diable. Je me mis à genoux devant lui et il plaça sa main sur mon épaule et dit, voici mon fils bien-aimé, celui qui fera l'honneur de son maître. Ensuite le diable me dit que la première condition pour être son missionnaire était que je sois marié. Je n'avais que douze ans. Le diable appela une déesse du nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels, des poudres, des cils artificiels, des produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Lorsque la sirène Linda s'approcha, je remarquai qu'elle était plus élancée que moi, mais elle fit une prière magique, se réduisit et rétrécit jusqu'à mes tailles. Mon mariage avec elle a eu lieu dans notre cimetière, et la fête a eu lieu sous la chute de la rivière locale. Il y avait beaucoup de gens à ce mariage, y compris des musiciens chrétiens. Après le mariage dans le royaume sous-marin, ma femme et moi voyageons dans le monde satellite qui est l'un des mondes parallèles du diable. C'est là que nous avons fait l'alliance de sang. Nous avons juré de ne jamais trahir Lucifer. J'ai été chargé de cibler et de détruire les jeunes. J'avais le pouvoir d'envoûter des jeunes gens en les entraînant à faire des pactes de sang. Un jour nous étions en pleine réunion dans le fleuve Congo. Il y avait de jeunes gens qui s'aimaient tellement qu'ils ont décidé de faire un pacte de sang en recueillant leur sang dans une bouteille et le jetant par la suite dans le fleuve. Nous qui étions en réunion, nous avions recueilli cette bouteille et avions commencé déjà à célébrer leur mariage. Après quelque temps ces jeunes décidèrent de se marier. Le jour prévu pour la célébration du mariage, le couple revenait du salon de coiffure pour se rendre au lieu de célébration. En chemin, ils ont fait un accident et sont morts sur place. Pendant que les gens les pleuraient, nous étions en train de leur passer des anneaux aux doigts. Le monde satellite est un monde parallèle qui s'appelle également le monde cellulaire. C'est à partir de ce royaume que la technologie de la téléphonie mobile est originaire. J'étais le représentant de ce royaume dans mon pays. Les codes de réseau comme 555 ou 999 ou 777 sont tout simplement 666. Après ma consécration dans la maison blanche de Lucifer et mon mariage avec la sirène Linda, « Le diable me donna 999 démons pour travailler avec moi dans différentes opérations et missions ». J'avais reçu le titre de malfaiteur. Le diable m'avait ensuite remis un hexagramme, une étoile à 6 branches. J'avais pour mission de détruire les églises vivantes de Jésus-Christ avec cette étoile. Je devais combattre les vrais serviteurs de Dieu. Je devais détourner leurs prédications, et au lieu de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, ils devaient se mettre à raconter leur vie, leurs expériences de voyage, et toutes sortes d'enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Voici les fonctions des 6 branches que constituait l'étoile que j'avais reçue. Première branche, ma première mission était d'inciter les chrétiens à douter de la parole de Dieu afin d'affaiblir leur foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et la foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Il y avait un démon qui travaillait avec moi pour endurcir les cœurs des chrétiens pendant la prédication. Ce démon est nommé Thomas Ankara. Ce démon pousse les chrétiens à ne pas obéir à la parole de Dieu. Il pousse aussi les chrétiens à aller au culte en retard, sachant que les anges viennent à l'église à temps avec la bénédiction pour le chrétien. Deuxième branche, ma deuxième mission était d'empêcher les chrétiens de lire la parole de Dieu. J'étais aidé par le démon hindou Ankara. Nous faisions en sorte que les chrétiens ne lisent pas la Bible, mais plutôt d'autres livres comme les tours de garde. La lecture de la Bible est l'un des piliers de la vie chrétienne. Pendant la prédication de la parole dans l'église, je déployais des démons qui avaient la taille des moustiques pour distraire les gens et pour pousser leur pensée à voyager. Troisième branche, ma troisième mission était d'empêcher les chrétiens de prier sans cesse comme nous le recommande la Bible dans un Thessalonicien 5h17. Une fois qu'un chrétien perd l'habitude de prier, il sera difficile pour lui de reprendre cette habitude et quand il essaie de prier, il manque de mots, il a du mal à se concentrer, un sentiment d'agitation est autour de lui. La première chose que je faisais pour empêcher une vide de prière chez les chrétiens, c'était de mettre en eux l'incrédulité. Cela les éloignait de leurs encadreurs et de la parole de Dieu. C'est pour cela que vous verrez certains frères qui étaient très ailés dans leur vie de prière s'affaiblir, c'est cela la mission du diable dans l'église. Ce genre de frères ont été victimes de piqûres des moustiques spirituels que j'avais reçus du diable pour les propager à l'église, dans le but d'éloigner les chrétiens de Dieu. Quatrième branche, ma quatrième mission était de déployer les démons d'impudicité dans les groupes de l'église, tels que la chorale, le groupe d'adoration et d'intercession. J'envoyais ma femme Linda pour séduire les frères. Quand elle n'y parvenait pas, je me transformais moi-même en femme et je le faisais. Dans le cas où je n'y arrivais pas, je me mettais à travailler leurs pensées, en les poussant à regarder des films pornographiques. Les films pornographiques dans la magie noire sont une initiation sexuelle parce qu'ils sont tournés par des démons. Ces films sont consacrés au monde de polyhommes. Quand vous les regardez, vous êtes contaminés. Vous ressentez des grands désirs sexuels au point de ne pas pouvoir vous contrôler. Nous travaillons alors vos pensées pour vous entraîner à la masturbation. Or dans la magie noire, lorsque vous vous masturbez, vous êtes en réalité en train d'avoir des rapports sexuels avec 600 démons. Après cet acte, 300 démons partent et 300 restent, et vous maintiennent dans l'impudicité. Vous commencez à aimer le sexe sans contrôle et sans retenue. Le groupe d'intercession était mon principal objectif parce qu'ils sont l'un des piliers de l'Église. Plus ils sont forts, plus l'Église est forte. J'attaquais le groupe d'intercession en envoyant la sirène Linda. Quand elle échouait, j'envoyais la sirène Jacqueline. Quand elle échouait, j'utilisais des produits de beauté, des cils, des lotions comme porte d'entrée afin d'atteindre les intercesseurs. J'utilisais ces produits au cas où ils étaient conçus par les sirènes. Les produits tels que l'extension de cils sont conçus par la sirène Linda. Et les produits comme les rouges à lèvres sont conçus par la sirène Jacqueline. Beaucoup de produits de maquillage et de beauté sont démoniaques et rendent les femmes séduisantes. La manière la plus simple d'entrer dans le groupe d'intercession était à travers le produit de beauté car beaucoup de ces produits sont conçus par les sirènes et les déesses du monde sous-marin. Grâce à ces produits de beauté, je pouvais pousser les frères à convoiter et désirer les sœurs dans les groupes d'intercession. Une fois que les frères et sœurs dans les groupes d'intercession tombaient dans l'immoralité sexuelle, j'envoyais des démons de fornication à l'intérieur du groupe. À partir du moment où l'impudicité entre dans le groupe d'intercession, le groupe est envahi par les démons de la prostitution et leurs prières deviennent impuissantes à cause des péchés. Les leaders des églises étaient aussi mes cibles. Parmi les 999 démons que le diable m'avait donnés, j'avais un démon appelé Maria, une femme d'une grande beauté. Cette dernière se transforme en une femme physique et va dans des églises pour demander des informations afin de séduire les pasteurs. D'où la discrétion. Elle aime également aller voir les pasteurs pour des consultations. Généralement quand elle arrive, elle donne l'impression au pasteur que son mal se trouve au niveau de ses parties intimes. Si vous n'êtes pas vigilant, vous tomberez immédiatement avec elle dans l'impudicité. Et lorsque vous tombez dans l'impudicité en tant que pasteur, toute l'église est entraînée dans l'impudicité. Ces démons d'impudicité ont tellement possédé des pasteurs aujourd'hui que certains ont même un lit dans leur bureau. Et quand un pasteur tombe dans l'impudicité, il lui devient très difficile de prêcher la sanctification. Pourtant sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'attaquais aussi les groupes d'adoration pour empêcher leurs chants et louanges d'atteindre le trône de Dieu. J'envoyais Linda pour causer l'impudicité dans le groupe d'adoration, afin que leurs adorations soient rejetées par Dieu. Cinquième branche Dans ma cinquième mission, je travaillais avec deux déesses. L'une s'appelle Dalila, elle est le démon de l'homosexualité. Quand il entre dans un homme, il le conduit à se comporter comme une femme. La seconde s'appelle Cynthia, elle est le démon du lesbianisme. Quand il entre dans une femme, elle se comporte comme un homme, et commence à s'habiller comme un homme, même ses manières et sa personnalité changent. J'essayais aussi d'inciter les chrétiens à écouter de la musique du monde. Sachez que la musique du monde est une grande porte pour les démons. Quand vous écoutez ou chantez les musiques du monde, vous appelez les démons dans votre vie sixième branche, cette branche était destinée aux fausses prophéties. Il y a un démon appelé Martha Dela qui possède très souvent les chrétiennes et les pousse à donner des prophéties qui viennent du diable. Bien aimé, les prophéties de Dieu ne viennent jamais diviser l'Église. Lorsqu'une prophétie divise l'Église, elle ne vient pas de Dieu, mais du diable. Il vous faut le discernement. En plus de ma mission contre les disciples de Jésus-Christ, je devais offrir dans le monde des milliers de personnes au diable comme sacrifice. Je devais tuer par des accidents, par la maladie, par les fausses couches. Beaucoup d'accidents de circulation sont simplement des sacrifices humains. Le diable m'avait donné plusieurs conditions. Premièrement, pour exercer sa mission je ne devais pas courir lorsqu'il menaçait de pleuvoir et je ne devais pas être mouillé par la pluie. J'étais étonné lorsqu'il m'avait remis une corne avec un miroir dessus. A l'aide de cette corne je pouvais consulter la météo. Par exemple, vers 6 heures si cela indiquait qu'il pleuvra vers 12 heures, je devais vite rentrer avant 12 heures pour ne pas être trempé par la pluie. Deuxièmement, je devais sacrifier 12 personnes chaque année par l'argent sur lequel je faisais des incantations. J'allais dans différentes communes, j'y jetais l'argent et le nombre de personnes qui le ramassaient et le nombre de personnes qui mourraient. C'est pourquoi, ne cherchez pas à avoir une vie de facilité. Il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Troisièmement, je ne pouvais pas dormir en dehors de ma loge, dès que l'heure sonnée je devais rentrer. Après cela le diable m'a donné 7 démons et m'a dit que ces démons devaient posséder toute personne qui devait entrer dans ma loge. L'un de ces démons s'appelle Casseur des Casseurs. Il avait pour mission de détruire les projets des gens. Quand ils venaient où vous êtes, j'étais capable d'écouter vos conversations. Si vous aviez par exemple un projet de recevoir de l'argent je bloquais ce projet. Ne soyez donc pas étonné des cas des personnes qui se sont rétractées sans vraie raison, après vous avoir pourtant fait une promesse ferme de vous rendre un service. Que Dieu vous bénisse. Amen mes frères soeurs, mes frères soeurs, la deuxième partie va maintenant venir, après cette vidéo. Vous avez vu l'introduction, comment nous vous avons bien expliqué le processus d'initiation. Et vous avez vu comment des fois nous vous avons expliqué que Dieu, plutôt le diable, veut vraiment nous visiter, même dans nos rêves, dans nos sommeils. Si vous avez remarqué des songes bizarres ces temps-ci, des choses étranges que vous voyez dans vos rêves, commencez déjà à prier. Commencez à prier beaucoup. Et si vous vous adormez, vous voyez des femmes dans vos songes, dans vos rêves, et même vous avez des rapports sexuels avec ces femmes. Ces femmes ne sont pas des femmes, ce sont des démons. Si vous vous masturbez, vous avez entendu, ha, vous avez vu comment nous avons réagi. Il a dit que, tous ceux qui se mastibent, ont des rapports sexuels en réalité, avaient plus de 600 démons. Et quand ils finissent de se mastibler, 600 démons pattes, plutôt 300 pattes et 300 autres restent, pour vous maintenir dans cet état de péché là, jusqu'à la mort. Une fois que vous êtes mort dans cette histoire, vous vous direz pas au paradis. Bon, nous nous parlerons dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie. Restez connaître mes frères et soeurs, ça va être vraiment chaud. Ce témoin, j'ai arrêté du commun, veillant sur nos enfants, et faisant connaître qui es-tu, dans sa pleine étude, à notre projénitude, que j'ai oublié ses frères et soeurs. Ça va être pour la prochaine vidéo, là, maintenant, si j'ai eu ce bord, c'est l'esprit.